Musique Dans ce vidéoclip, nous allons voir comment insérer une image dans une page Web à l'aide de Dreamweaver. Nous verrons aussi comment bien placer cette image de la page à l'aide des calques. Dans la page Web présentée ici, nous allons placer une image dans l'espace rouge à la droite du logo. Pour insérer une image, il suffit de cliquer sur le bouton « Images ». Une fenêtre va apparaître nous permettant de sélectionner notre image. Une fois l'image choisie, nous n'avons qu'à cliquer sur le bouton « OK » et l'image sera insérée dans la page. Malheureusement, l'image n'apparaît pas à l'endroit voulu. Pour régler ce problème, nous allons dessiner un calque et placer l'image à l'intérieur. Pour dessiner un calque, nous allons choisir l'option « Mise en forme » dans la barre d'outils, puis sur le bouton « Dessiner un calque ». Il suffit maintenant de cliquer « Glisser » pour créer le calque. Il ne reste qu'à glisser l'image à l'intérieur du calque et à placer le calque à l'endroit voulu. Nous allons maintenant voir comment créer une image cliquable. Une image cliquable est une seule image ayant plusieurs zones menant à différents liens hypertextes. Prenons l'exemple de cette carte de la ville de Moncton. Comme nous pouvons voir, cette carte contient quatre punaises. Nous allons donc découper les punaises afin que chacune mène à un différent site web. Pour commencer, il faut cliquer dans l'image pour la sélectionner. Si nous regardons dans les propriétés de l'image, nous verrons les outils pour créer les zones cliquables. Nous avons l'option de créer une zone rectangulaire, ovale ou en forme de polygone. Pour cet exemple, nous allons choisir la zone rectangulaire. Après avoir cliqué sur le bouton, nous allons encadrer une punaise en cliquant glissant avec la souris. Nous pouvons modifier la taille de la zone en cliquant sur le pointeur, puis en cliquant glissant sur un des points qui entourent la zone. Avec la zone de sélectionner, nous allons spécifier le lien du site web à partir de la case « Liens ». Et voilà! Il suffit de répéter les étapes pour les autres punaises. Comme vous pouvez le voir, Dreamweaver est un logiciel qui facilite l'insertion d'images et l'image qu'il garde. Mais Dreamweaver peut en faire tellement plus. En m'addisant ce logiciel, nous aurons les outils nécessaires pour créer et gérer notre propre site web. Merci d'avoir regardé cette vidéo !